Le facteur explicatif, c'est tout simplement le temps et l'âge. Je crois que vous pouvez trouver une corrélation assez simple entre l'âge et les activités développées. Donc, l'humilité n'interdit pas de minorer tout ce qui vient d'être dit. Alors, comme dans ce monde, personne n'est parfait, je dois l'avouer, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas du domaine médical, je ne suis pas un spécialiste de la déontologie, je suis uniquement un professeur de management. Et donc, je vais m'exprimer avec beaucoup d'humilité devant vous. Et je vais essayer de présenter, de vous indiquer quel est l'impact des crises sur le système d'éducation, sur les systèmes d'éducation et peut-être sur nos institutions. Alors, je vais suivre la démarche suivante. D'abord, je vais dire quelques mots de présentation, je viens déjà de le faire pour préciser la posture qui est la mienne. J'estime que quand on s'exprime, il faut toujours préciser à quel titre on s'exprime et sur quoi repose ce que l'on indique. Ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai de souligner quelles sont les crises auxquelles nos systèmes éducatifs, nos institutions. Et quand je parle des institutions, ce sont bien évidemment les universités, qu'elles soient publiques, privées ou qu'il s'agisse également de composantes à l'intérieur des universités. Ces crises sont des sources de vulnérabilité, ce qui explique probablement ma présence ici, dans ce colloque et dans cette chaire organisée par la chaire Vulnérabilité. Et la question que je me poserai, c'est quels sont les défis, finalement, auxquels nos institutions doivent aujourd'hui répondre ? Alors, je pourrais m'arrêter là et en fonction du temps, vous m'arrêterez peut-être à ce moment-là. Mais en tant que professeur de management, j'essaye quand même d'apporter des réponses. Lorsqu'il y a des défis, lorsque nos institutions sont confrontées à un certain nombre de défis, la question qui se pose, c'est comment nos institutions peuvent répondre ? Et j'envisage trois types de réponses, l'évaluation de l'impact, les réseaux. Et puis, un dernier aspect qui me semble tout à fait important, c'est la question de l'intégrité académique. Alors, ma posture. Bon, je suis enseignant de stratégie, en formation initiale, en formation permanente de cadre d'entreprise. Mes domaines de recherche ont été liés, vous l'avez indiqué, la théorie du millefeuille à la surcharge informationnelle. Et j'ai pour caractéristique d'envoyer beaucoup de mails pour vérifier ma théorie. C'est une façon d'obtenir des données. Depuis une décennie, je m'intéresse à l'impact des institutions académiques et en particulier des business schools. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion... Juste une question. Moi, le son n'est pas bon. Pour moi, quand vous parlez, j'ai beaucoup trop de graves. C'est trop fort. Est-ce que la régie peut régler ça ? Parce que, de fait, quand moi je parle, je pense que c'est assez net. Et quand vous parlez, réessayez. Est-ce que c'est un problème technologique ? Ou est-ce que vous voulez dire que c'est le fond de ma pensée qui peut-être n'est pas clair ? Comment je dois interpréter ? En management, on est d'accord qu'il faut trouver des bons canaux de communication. Donc, je cherchais à améliorer, parce qu'on m'a déjà dit, une prédication où on ne comprend rien à ce que tu dis, tu as beau la réparer, ça ne sert à rien. Bon. Je viens donc d'apprendre que vous n'avez rien compris et rien entendu à ce que j'ai dit depuis un certain nombre de minutes. Donc, ma carrière, ça a été une carrière qui a consisté, au sein des institutions universitaires, à créer des programmes, essentiellement des programmes de formation pour managers. Je me suis intéressé également à l'impact de nos institutions et j'ai créé des méthodologies d'évaluation de l'impact de nos institutions académiques. Et puis, depuis une décennie, j'ai créé un OVNI académique, une institution non identifiée, totalement originale, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Donc, ma posture, et je souhaite être extrêmement transparent sur ce plan-là, c'est celle d'un prof de management qui connaît plutôt les institutions de management et qui ne prétend pas que ses propos s'appliquent à toutes les institutions. Voilà. Alors, commençons par les crises qui sont des sources de vulnérabilité. Bien évidemment, la première crise que je dois envisager, source de vulnérabilité tout à fait essentielle pour nos institutions, c'est une crise climatique. Alors, c'est inutile de développer ce point-là, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cela change les attentes des parties prenantes. Les partenaires de nos institutions vont attendre de nos institutions des réponses qui sont des réponses en lien avec cette crise climatique. Et si sur le plan de la formation et de la recherche, on n'est pas au rendez-vous, il faut bien se dire que sur la durée, la légitimité de nos institutions peut être remise en cause. Donc, première crise et derrière cette crise, on ne peut pas considérer que cela sera sans impact sur nos fonctionnements. Je me suis demandé si je devais venir avec l'avion. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on se déplace pour une conférence, pour une réunion, on se pose la question. Vous savez, comme moi, que ces questions-là, on ne se les posait pas il y a cinq ans, il y a dix ans. Alors, je ne doute pas de l'intérêt du présentiel par rapport au distanciel, bien évidemment, mais fondamentalement, il y a là des questions que l'on se pose. La deuxième crise que je voudrais évoquer, c'est celle que nous connaissons tous, qui a caractérisé le fonctionnement de nos institutions et de nos économies il y a quelques années. C'est la crise sanitaire, les crises sanitaires. Et je voudrais insister sur le fait que ces crises sanitaires ont entraîné des changements de comportement. Et des changements de comportement qui ne sont pas, qui ne se situent pas dans le court terme. Ce sont des changements de comportement qui s'inscrivent dans le temps. On sait précisément qu'un certain nombre de personnes ont changé leur lieu d'habitation par rapport à leur lieu de travail. On sait de façon extrêmement claire que les jeunes qui sortent de nos institutions aujourd'hui ont des attentes vis-à-vis des entreprises. En termes de temps présentiel et de temps distanciel, ça devient un critère de choix des entreprises pour un certain nombre de diplômés qui sont tout à fait importants. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec mes collègues sur l'impact de la crise sur le management. Ça, c'est un ouvrage publié à l'occasion du premier confinement. Et puis, on a eu la chance d'avoir un deuxième confinement. Alors, à ce moment-là, vous savez que les universitaires, en période de confinement, sont extrêmement disponibles. Et on a donc remis en chantier notre travail de recherche. On a réalisé un certain nombre d'enquêtes. On a publié un deuxième ouvrage sur les impacts durables de la crise sur le management. Et je ne vous cache pas qu'à titre personnel, et je sais que ça n'est pas obligatoirement partagé, j'attends avec impatience le troisième confinement. Parce que, bien évidemment, en termes de production académique, chaque confinement, c'est un ouvrage. C'est une facilité de mobiliser des dizaines de collègues qui répondent immédiatement. C'est impressionnant. Ils font cours à distance et ils répondent aux mails qu'on leur envoie. Et donc, vous comprenez tous que, bien évidemment, j'attends avec impatience ce troisième confinement. C'est une crise. La crise sanitaire a des impacts durables, je l'ai dit, sur les lieux d'habitation, sur les comportements, sur la relation à la distance également. C'est important parce que nos schémas conceptuels sont ceux du siècle passé. Nos schémas conceptuels sont ceux d'une période où les technologies de l'information n'existaient pas. Et donc, ça signifie très clairement que le présentiel est valorisé par rapport au distanciel. et que nos référentiels s'inscrivent dans la présence. Et ça, ça doit nous conduire à un certain nombre de questions, notamment pour les institutions d'enseignement. La troisième crise que je voudrais... Je ne veux pas être trop pessimiste, rassurez-vous, je n'ai noté que quatre crises. La troisième crise que j'ai notée, c'est la crise géopolitique. Alors, inutile de parler du contexte actuel lié au Moyen-Orient. Vous avez tous en tête le contexte de l'Europe centrale. Vous avez tous en tête ce qui se passe de façon durable sur le continent africain. Et je veux attirer notre attention sur le fait que ce contexte géopolitique constitue un changement de la façon de concevoir notre monde éducatif. Pendant des décennies, on a raisonné, notamment au travers des accréditations internationales, on a raisonné sur l'idée que le marché, j'utilise volontairement ce terme-là, que le marché de l'éducation était un marché international. Et l'implicite était que, bien évidemment, la mobilité était au rendez-vous. Les crises géopolitiques qui sont les crises actuelles remettent en cause les modèles de mobilité, à la fois les modèles de mobilité étudiante, la période pendant laquelle nos étudiants allaient dans un pays différent chaque année pour une mission, pour un stage, cette période est peut-être révolue. Quant à la mobilité professorale, il faut s'interroger également. J'attire notre attention sur le fait qu'il y a là, bien sûr, des inconvénients, mais qu'il y a énormément d'avantages. On peut aujourd'hui organiser des séminaires de formation avec des professeurs du monde entier sans avoir, et c'est ce que l'on fait, sans avoir à leur demander s'ils sont disponibles, s'ils peuvent voyager. Donc c'est un point tout à fait important. Et j'aurais pu le préciser dès le début, mais l'état d'esprit de votre chair et de cette conférence est un état d'esprit que j'ai perçu comme étant positif. Dans le terme crise, vous le savez, dans les anagrammes chinois, il y a toujours une dualité, il y a toujours la partie danger, bien évidemment, c'est celle qui nous marque. Et puis il y a la partie opportunité. Toute crise contient des opportunités. Et la question pour nos institutions est donc de savoir saisir ces opportunités. La quatrième crise que je voudrais mentionner, alors on peut se demander si c'est une crise, mais certains considèrent qu'elle est assez grave, elle est liée à la technologie, notamment au développement de l'intelligence artificielle, dont on s'aperçoit tous les jours que toute une série de secteurs vont être extrêmement concernés et impactés, remis en cause. De nombreux métiers sont susceptibles d'être très fortement impactés par ce changement et cette arrivée de l'intelligence artificielle. Ça veut donc dire qu'on est face à un bouleversement des modes de travail dans les entreprises, mais également à un bouleversement des modes de travail dans nos institutions de la part de nos étudiants. Et là où on était habitué, maintenant on sait gérer les questions de plagiat, eh bien on est confronté à de nouvelles questions qui dépassent très largement les questions de plagiat, mais c'est la raison pour laquelle j'évoquerai les questions d'intégrité académique. Alors, à ces quatre crises, climatiques, sanitaires, géopolitiques, technologiques, je pense qu'il y a trois réponses possibles. Alors vous allez vous demander pourquoi quatre crises et trois réponses possibles. La raison est très simple, c'est qu'en général on ne retient pas plus de trois éléments dans une conférence. Donc voilà, ça a été mon choix. Donc quatre crises, trois réponses possibles. La première réponse précise à la crise climatique, c'est ce que j'appelle le défi de l'impact. Aux éléments sanitaires et géopolitiques, je pense qu'il y a une réponse qui est dans le online, dans la distance et dans l'organisation en réseau. Et à la question de l'intelligence artificielle, je crois qu'il y a une réponse qui est liée à ce qu'on peut appeler l'intégrité académique, qui est un point de plus en plus important dans nos institutions. Alors, le premier point, c'est le défi de l'impact. L'impact, vous le savez, c'est le changement, la question qu'on se pose, c'est le changement de qui, et bien provoqué par qui ? Par l'institution académique. Le changement sur quoi ? C'est le changement sur les personnes, les organisations. Mais aussi plus largement, c'est aussi le changement sur notre société. Et puis quand on parle d'impact, la question qui se pose immédiatement, c'est de savoir impact à quel horizon temporel. Alors, première réponse a consisté, pour la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion, à créer des méthodologies qui s'appliquaient aux business schools, aux écoles d'ingénieurs, aux universités, pour évaluer l'impact de façon globale. Parce que, non pas pour le plaisir d'évaluer l'impact, mais parce que les parties prenantes demandent de plus en plus aux dirigeants de nos institutions, mais quel est votre impact ? Vous délivrez des diplômes, très bien, mais quel est votre impact sur la société ? Quel est votre impact ? L'impact de ce que vous enseignez. Alors, je ne suis pas en train de dire que la mesure de l'impact est quelque chose de simple, mais je suis en train de dire qu'il faut impérativement le faire. Donc, premier élément, nécessité d'évaluer l'impact de l'institution. Ça peut être une école au sein d'une université, ça peut être toute l'université, ça peut être aussi tout un système éducatif d'un pays. La deuxième réponse au défi de l'impact, cela me semble-t-il la nécessité de concevoir des programmes pédagogiques intégrant les questions d'impact. On ne peut pas en rester au modèle traditionnel de transmission des connaissances. On doit impérativement se demander quel est l'impact de ce que l'on enseigne en licence, en master et en doctorat. La question qui se pose en doctorat, c'est quels sont les impacts que l'on va viser dans une thèse ? Et notamment, quels sont les impacts sur la société par rapport aux 17 objectifs de développement durable ? Quel est le lien entre le sujet de la thèse et les défis auxquels la société est confrontée ? Et donc, ça me conduit à dire, et c'est mon troisième point sur le défi de l'impact, qu'il y a une nécessité de repenser la recherche. Alors, je parlerai plus particulièrement de la recherche en management. Cela signifie qu'il faut considérer que les thématiques de recherche doivent être en lien avec les défis auxquels nos sociétés sont confrontées, et ils sont nombreux, et que, quand on parle d'impact de la recherche, on ne peut pas en rester au stade de l'impact académique, qui consiste à compter le nombre de papiers publiés dans les bonnes revues internationales, ou de compter le nombre d'étoiles que l'on a obtenues au travers de nos publications. L'impact de la recherche, nous devons également l'évaluer en termes pédagogiques. À quoi sert la recherche sur le plan de la transmission des connaissances aux jeunes étudiants ? Et également sur le plan managérial. On a de la recherche en management. Dans quelle mesure les entreprises utilisent-elles les résultats de nos recherches ? On s'aperçoit que ce lien dans les doctorats traditionnels est parfois extrêmement réduit. Et puis, n'oublions pas l'impact sociétal. Quand un jeune chercheur ou un chercheur plus avancé en âge travaille pendant 3 à 4 ans sur une thèse, on peut s'attendre à ce que son travail doctoral soit utile, bien sûr, pour lui, au plan individuel. On peut également s'attendre à ce qu'il y ait des répercussions sur la société. Et cela veut dire qu'au plan des institutions académiques, on peut imaginer qu'une institution académique ait le devoir d'évaluer le rôle de sa recherche, la contribution de sa recherche à la société. Voilà pour le défi de l'impact. La deuxième réponse aux défis à la fois sanitaires et géopolitiques, c'est ce que j'appelle le défi du online et des réseaux. Je crois qu'il faut réfléchir à nouveau dans nos institutions à l'équilibre entre le présentiel et le distanciel. C'est apparu très clair au moment de la crise du Covid. Alors, j'ai peut-être dit au début de mon introduction qu'une partie de mes recherches portait sur la surcharge informationnelle. Et pendant des années, j'ai indiqué que l'on pouvait remplacer le management face à face par un management à distance. Et pendant des années, avec d'autres chercheurs en système d'information, j'ai prêché dans le désert. Et c'est pour ça, vous l'avez compris, que j'ai beaucoup apprécié la crise de la Covid. Puisque finalement, avec humilité, la crise de la Covid a été plus efficace que tous les chercheurs en système d'information. Tout ce qu'on a écrit pendant deux décennies n'a servi à rien. Là, c'est une alarme qui indique que je dépasse mon temps de parole. Voilà. Merci pour le temps supplémentaire que vous m'accordez. Et donc, la crise a montré à l'évidence que on devait être intégré, la crise s'est montrée plus efficace que tous les chercheurs en système d'information. Ce qui est quand même un comble et encore à nouveau une leçon d'humilité pour les chercheurs. Et cet équilibre distance-présence, il est vrai pour les étudiants, locaux, nationaux, internationaux. Si vous avez un message à véhiculer, est-ce que ce message, il ne porte que sur la partie est du territoire français ? Est-ce que votre mission n'est pas également une mission internationale ? Ça veut dire aussi la nécessité de concevoir des formes de présence distante. Je pense que les professeurs peuvent être présents à distance. Ce n'est pas parce que le professeur est au bout du couloir qu'il est obligatoirement disponible et présent. Et j'ai observé, on a observé, en lien directement avec les crises sanitaires que nous avons connues, que des professeurs, que les enseignants peuvent être présents, réactifs, disponibles, à distance, aussi bien et parfois même mieux qu'en présentiel. Et puis, mon troisième point, c'est la nécessité de concevoir des organisations en réseau. Alors, là, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, bien évidemment, mais je voudrais vous citer un petit cas qui est celui d'une organisation que j'ai créée, voilà, une décennie, et qui est extrêmement spécialisée. Cette organisation est une organisation en réseau, une organisation internationale, les professeurs sont dans le monde entier, c'est une organisation académique parce qu'elle a été créée par des collègues et elle fonctionne en réseau. Une collègue d'HEC, le professeur François Chevalier, appelle ça une entreprise académique étendue. Il y a le terme d'entreprise, il y a le terme d'académique et puis il y a le terme de réseau au travers de l'extension. Spécialisée sur un seul diplôme, c'est une organisation sans but lucratif, mais qui aujourd'hui a une certaine taille sur le marché international du DBA. Avec des accréditations, nous parlions tout à l'heure à table des questions de qualité, donc des accréditations internationales. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les managers, puisqu'on s'adresse à des managers, ont en moyenne 45 ans, 46 ans, qu'ils viennent du monde entier et qui sont encadrés par des professeurs qui viennent de très nombreuses institutions au plan international et que cette organisation fait soutenir des thèses qui sont des thèses de DBA en partenariat avec l'université Lyon III et qu'on enseigne parce qu'on est en réseau, en français, en anglais, en allemand et bientôt en espagnol, ce qui n'empêche pas, ou plutôt, ce qui facilite un très grand nombre d'enseignants parce que le réseau permet un grand nombre d'enseignants, ce qui permet aussi dans ce modèle qui est un modèle atypique et original, d'avoir des réponses adaptées pour tous les sujets sur lesquels souhaitent travailler les managers. Et dans cette organisation, il n'y a aucune rencontre face à face entre l'équipe support, une dizaine de personnes, et il y a une seule rencontre par an, pendant une semaine, entre tous les doctorants, tous les docteurs, les professeurs et l'équipe support. Ce qui veut donc dire que l'on peut gérer une organisation en réseau quasiment uniquement à distance. Alors, j'aurais d'autres cas à citer, mais sur lesquels je vais passer. Pour en terminer avec le troisième défi, peut-être le plus important parce qu'il tient aux valeurs de l'institution et peut-être parce que la réponse est là extrêmement difficile à donner, c'est le défi de l'intégrité académique. Je le disais en introduction, pendant des années, on a été capable de lutter grâce au logiciel contre le plagiat, mais aujourd'hui, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, le problème est en train de changer de nature parce qu'il ne s'agit pas de sources qui font l'objet d'un copier-coller comme on le voit parfois dans les mémoires de master ou de thèse, mais parce qu'il s'agit d'une conception de la connaissance et de l'accès à la connaissance qui est d'une nature différente. Et je voudrais vous citer une anecdote qui date de deux semaines. On organisait nos soutenances la dernière semaine de cette nance. Le process doctoral est très simple, un rapport mensuel des doctorants, trois séminaires de suivi par an, des rapports écrits des professeurs, un avis favorable après contrôle du plagiat, un avis favorable de deux rapporteurs. On programme la soutenance de la thèse, on diffuse la thèse aux membres du jury et une semaine avant la soutenance, un des membres du jury attire mon attention sur le fait qu'il ne connaît pas trois références bibliographiques sur le sujet dont il est le spécialiste. Il ne les connaissait pas. Pourtant, tout était vraisemblable. Le nom, le prénom, le nom de la revue et le titre des communications, tout était vraisemblable. Le seul problème, c'est que ces références n'existaient pas. Vous imaginez la réaction à la fois des rapporteurs, du directeur de thèse, notre réaction à tous, bien évidemment. Nous avons contacté la doctorante qui nous a demandé d'annuler sa soutenance avec beaucoup d'amabilité et on s'en est réjouis. Cette anecdote montre l'ampleur du problème parce que dans la bibliographie, il y avait un certain nombre de références qui n'existaient pas. Probablement que dans le texte de la thèse, nous avait échappé en dépit de tous les contrôles dont je vous ai parlé qui sont faits avec une certaine rigueur. nous avait échappé également qu'elle n'était peut-être pas l'auteur de certains éléments. Et ça nous pose, je crois que la réponse à cette question du défi de l'intégrité académique, ça implique la nécessité d'une part de la formation à l'usage des outils d'intelligence artificielle. Je ne crois pas à la réponse d'une institution parisienne qui a consisté à interdire Tchadjupiti. Je trouve que c'était extrêmement amusant comme réponse dans le contexte actuel. On pourrait aussi envisager d'interdire Internet, d'interdire le téléphone. C'est assez intéressant comme réponse, mais ça n'a aucun sens. Une enquête qui n'est pas encore sortie montre, faite par nos collègues de l'IRAFPA, montre que 6 doctorants sur 10 aujourd'hui utilisent déjà les outils d'intelligence artificielle, qu'en revanche, leurs professeurs les utilisent légèrement moins. Donc, nécessité de formation à l'utage de ces outils. Ces outils sont disponibles. Comment peut-on les utiliser ? Comment peut-on les utiliser pour améliorer le processus doctoral ? Ça veut dire qu'il faut développer aussi, on sait comme délicat et difficile de changer une culture dans une organisation, il faut développer la culture de l'intégrité académique dans nos institutions. Ça, c'est très clair. ce qui veut peut-être dire qu'il faut passer par, nous en parlions également des questions d'accréditation, de certification. Il y a un organisme suisse qui a été créé par une collègue, l'IRAFPA, qui délivre un certificat Responsible Doctoral School qui vérifie que les process sont des process qui conduisent à ce que les thèses ou les mémoires soutenues correspondent à une vraie production de leur auteur. Et ça veut dire, et ce sera ma conclusion, qu'il y a là, à mon sens, un véritable impératif stratégique qui est un impératif de crédibilité à long terme de nos institutions. Si nous ne sommes pas capables de diffuser cette culture de l'intégrité académique, si nous ne sommes pas certains que les mémoires soutenues et les thèses soutenues sont véritablement le résultat du travail de leur auteur, je pense que sur le long terme, nous avons une vraie question de survie. Je vous remercie pour votre attention. applaudissements Applaudissements